Au Bénin, le trafic des minibus est au repos sur le transport Porto-Novo-Cotonou depuis hier et pour cause des conducteurs de Tokpa-Tokpa, c'est ainsi qu'on les appelle, ces fameux minibus très sollicités, ont décrété une grève de 112 heures pour protester contre la deuxième phase de répression annoncée par la hiérarchie policière relativement aux infractions liées au code de la route concernant les véhicules à 4 roues. Les tenants et aboutissants de ce mouvement et ce que vous en pensez, eh bien, nous intéresse en tout cas. Ce que vous en pensez, vous, amis téléspectateurs, nous intéresse, on peut nous appeler au 96, 96, 68, 68 en plateau. Laurent Roland-Antoniquet, ses maîtres à Moussa Raimi, nous donnerons également leur avis, mais avant, avec Laurent, on va tenter donc de comprendre les véritables tenants et aboutissants de ce mouvement d'humeur des Tokpa-Tokpa, Laurent. Un nouveau bonjour. Un nouveau bonjour à Médarekoua. La revente soit en 12 heures. Oui, je me demande si depuis que la police républicaine a annoncé cette répression, la deuxième phase qui devra concerner... Est-ce que les syndicats de transporteurs de minibus sont allés à la table de discussion en sollicitant les autorités policières ou les autorités du pays pour discuter autour de la question ? Première chose, si ça a été fait, quelles ont été les résolutions ? Deuxième chose, depuis qu'on annonce cette répression, ils avaient eu le temps peut-être de pouvoir se mettre en règle. Et quand on ne se met pas en règle, et puis après, on se lève pour dire qu'on veut aller en grève pour trois jours, histoire de faire souffrir les usagers qui sont vos clients. Je vous pose la question pour quel est ce mode de fonctionnement dans une certaine mesure ? Oui, on mettra, on dira qu'il y a la certitude de la vie, il y a des difficultés, et que par conséquent, quand on dit ça, le coût du transport va être élevé, c'est difficile pour la population, mais on parle de question de sécurité routière quand même. Le nombre de bus qui ont fait accident sur ce tronçon, où des gens sont morts parce qu'il n'y a pas de santé de sécurité, on ne peut pas compter. Il fut un moment où moi j'étais à Porte-en-Vaux, tous les week-ends, parce que j'avais un grand frère du côté de Scraquet ou de Porte-en-Vaux, donc j'allais là-bas tous les week-ends. J'ai vu des choses sur ce tronçon, aujourd'hui je n'ai pas le temps d'aller là-bas régulièrement. Mais je sais qu'il y a d'autres concurrents dans le secteur du transport en direction de Porte-en-Vaux, et si les gens ne veulent pas se conformer à la situation, que si eux qui ont les moyens de se conformer à la situation, puissent se conformer à ça. Écoutez, vous rentrez dans des bus parfois qui datent peut-être de la période révolutionnaire quand même, des vieux bus qui ne respectent aucune norme, pas de boîte de pharmacie, rien, rien, rien. Je dis rien de rien quoi, rien de chez rien dans ces bus. Donc si vous rentrez dedans et que vous venez à destination, vous devez remercier chaque fois le bon Dieu. Et quand on vous dit de vous conformer aux exigences routières, de respecter le minimum, je crois qu'il n'y a pas de débat en la matière. C'est se conformer, et c'est en cela que je trouve que je suis mauvais. Mais je ne suis pas mauvais, je leur dis, si vous voulez rentrer dans un bus, si vous êtes usagé, vous me suivez, vous voulez rentrer dans un bus et que le bus ne répond pas à certains normes, ne rentrez pas dedans. Ce n'est pas mille francs que vous allez débousser pour votre vie qui compte en réalité. C'est votre vie après ce transport qui compte. Si je dois rentrer dans un bus, c'est peut-être que le transport est à 500 francs, mais que je ne suis pas certain de ce que je peux aller à la destination parce que ce bus dans lequel je rentre ne rentre pas en plupart des conditions. Pourquoi je vais sacrifier ma vie parce que je veux faire économie de 500 francs? Pourquoi? Moi, ça fait d'ailleurs même longtemps que je suis rentré dans ce bus-là. Ça fait très longtemps que je suis rentré dedans. Parce que dès lors que... Parce que vous êtes aisé. Pas aisé, pardon, mais on n'arrête pas. D'accord. Vous pensez que moi, avec tout ce que je vois là, toute l'ambition que j'ai là, je vais, en tout cas, sacrifier ma vie pour économiser 500 francs? D'accord. Non. Écoutez, si vous avez, vous êtes assez réfléchi, il y a des bus, je suis m'asseoir dessus, dedans, pardon, confortablement. C'est une sécurité. C'est même... Mais voilà, c'est un bus. Non, ce n'est pas un bus, c'est 1000 francs. C'est 1000 francs. C'est quand même 1000 francs. Et on vous parle quand vous êtes dans l'avion. On vous parle très bien. Voilà, mais 1000 francs pour vous, ce n'est rien du tout. Non, non, ne dites pas ça. Vous pensez que les bonnes dames qui viennent à Tokpa pour vendre là, c'est un trésor. Non, non, vous pensez que les Aladja, ceux qui viennent vendre à Tokpa tous les jours, là. Vous pensez que 1000 francs pour préserver leur vie, là, c'est beaucoup. Mais il n'y a pas qu'elle, là. Non, mais oui. Il n'y a pas qu'elle. Oui, c'est pour ça que je dis... Il y a des étudiants. Oui, je pense que même si vous avez un enfant étudiant qui l'a vu, vous pensez que, bon, je vais faire économiser ces enfants pour mettre ma fille en difficulté, ou mes enfants en difficulté. C'est eux qui vont me tenir après, ici, quand je serai à la retraite. Moi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse au-delà. Les gouvernants vont faire ce qu'ils veulent faire. Nous, en tant que citoyens, que chacun prête ses enfants. Maître disait tout à l'heure que chacun essaie de trouver les moyens pour se sauver. Chacun sauve sa tête. Nous sommes dans un pays où l'État va faire ce qu'il peut, mais chacun sauve sa tête. C'est pas parce que l'État, on va dire que l'État ne fait rien pour l'acheter de la vie, que maintenant, demain, je vois que le bus est même pangé. Je fais économiser les 500 francs, il rentre dedans. Non, je préfère aller m'asseoir dans un bus où j'ai la climatisation, j'ai le Wi-Fi à fond, et je suis en sécurité. Et il y a une jolie tata qui passe un message pour me rassurer, je suis à la destination. Ah, d'accord. Donc, s'ils veulent faire grève, ils n'ont qu'à comprendre que ce qu'ils font là, c'est que d'autres concurrents peuvent venir dans le secteur, et ils vont perdre le truc là. La meilleure option pour eux, c'est de voir comment il faut mettre des ceintures de sécurité. Même s'il y a des défauts, des ceintures de sécurité, essaie de voir avec les autorités, la sécurité routière de la police, pour dire, écoutez, nos bus ne sont pas pour autant adaptés pour les ceintures de sécurité. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'en vrai, c'est le vrai problème qu'ils évoquent. Donc, c'est la ceinture de sécurité, vu justement la structure de ces véhicules, il n'y a pas de possibilité, en tant que tel, d'avoir des ceintures de sécurité. Qui a changé les meubles dans ces bus ? C'est eux qui ont changé les meubles. Les bus ne viennent pas vers ces sièges, pardon. Les bus ne sont pas venus vers ces sièges. C'est eux qui font de nouveaux sièges dans les bus. La plupart du temps, ils sont des ambulances, donc il n'y a même pas de sièges à ce niveau normal. Non, mais il y en a qui... Mais il y a des gens qui enlèvent carrément les sièges, qui viennent avec les minibus, et qui font des sièges, avec les soudeurs, avec les matins d'acier, ils adaptent d'autres types de sièges. Donc, écoutez, quand vous voulez faire des choses comme ça, il faut aller à l'intérieur. Quand ils vont faire grève tous trois jours, ils vont pénaliser les gens. Ceux qui sont dans les sièges, sinon sont concurrents, écoutez, quelqu'un qui n'a jamais fait l'expérience des nouveaux bus, qui sont dans la concurrence avec les autres là, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait cette expérience, quand certains parmi vont faire cette expérience, je veux dire ceux qui ne vont plus jamais laisser. C'est un mouvement de 112 heures, en tout cas, donc déclenché depuis hier par les Tokpa Tokpa de Porto Novo. Il faut dire que c'est un mouvement qui fait suite à celui observé dans le département du Mono et le Kufo. Ça, c'était le 29 et 30 avril dernier dans le Mono et le Kufo. Oui, Bata Moussa, une réaction ? D'abord, ce que je veux dire, c'est en tant que métaphysicien. D'accord. Permettez avant tout ce que je remercie le chef d'État d'avoir assisté et d'avoir considéré le TOFA désormais, puisqu'il était présent. Et son ministre de la Culture était présent. Lorde Evodoundé. Merci, Lorde Evodoundé. Le signe qui est sorti, permettez que je rappelle, c'est ça, Akkan. Ça, Akkan. Akkan, c'est le nom 8. Doublé, comme on dit, 88. Ok. Lorde, quand un maître nomme rien, ça veut dire potentialité de perdre en quantité. Ok. Le 8 demande obligatoirement qu'on installe la sécurité. Et donc, tout ce que, aujourd'hui, le gouvernement prend comme mesure d'anticipation pour la sécurité, moi, je peux vous dire que c'est par rapport au signe. C'est en liaison. En liaison avec aussi. C'est ça, d'accord. Parce que, pour le moment, nous ne voyons pas pourquoi ça se passe. Mais la question est de savoir quels sont les mois dans lesquels, le 8 est lié à quel mois ? Aout. Aout. Nous sommes ici. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège et nous en préserve. Si vous voyez que je remercie chaque fois, depuis quelque temps, le DG, donc là, ma balleure et ma marraine, c'est parce qu'on nous a donné un temps. Et je demande même déjà au DG de nous accorder plus de temps. Plus de temps encore. Parce que, vous allez voir, depuis quelque temps, nous aussi, nous faisons des émissions d'anticipation. Ce que nous donnons là, nous, on a payé. C'est ça. Mais est-ce qu'on va continuer toujours à cacher les secrets alors que le peuple en a besoin ? Ce que nous allons demander à nos frères et soeurs, simplement, c'est quoi ? La première chose que, moi, cette situation me pose, est-ce que les gens sont lettrés ? Combien sont lettrés parmi ces gens ? Sont-ils au courant des contenus du code de la route ? Parce que, quand on analyse la chose, on veut votre bien et vous vous mettez en grève. Ça pose un problème. Un problème d'auto-ignorance. L'autre chose, ils sont en train d'emmener le gouvernement à prendre encore des mesures contre l'entrée de pareils bus alors dans le pays. C'est Laurent qui disait qu'on panache les véhicules. Oui, ils changent, en fait, les sièges de véhicule. Moi, je veux que, permettez que je sois, cette fois-ci comme Laurent, je demande au gouvernement qu'on élimine carrément tout ce qui peut créer de problème dans le pays. Parce que la loi existe avant que le talon soit là. On ne peut pas dire que c'est le talon, je ne sais pas si vous... On ne peut pas dire que c'est le général Yaya, non ? Ça pose un problème. Tout à l'heure, tu disais que Laurent est riche. Non ! Si toi, tu as souffert, tu as cherché un franc jusqu'à... Et un jour, Dieu te donne une fille. Et maintenant, tu vas aller dire à ta fille de prendre des bus qui jouent Makosa. Non, il y a un problème. Excusez-moi, un vrai père n'est jamais en sécurité, n'est pas tranquille tant que ses enfants sortent et que ce n'est pas lui-même qui les prend. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu, si vous avez des enfants. Quand vous voyez votre enfant même monter sur scène, remarquez, vous devenez un prêtre. Vous commencez à prier. Vous commencez à prier pour qu'il arrive à bon port. Parce qu'il suffit d'être en voiture, de prendre nos grandes routes, et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays ? C'est vrai. On n'a pas raison, on insute. Et des gens, on se demande, excusez-moi, on se demande si les gens sont drogués. Pour vous dire quoi, moi je demande à nos frères de plutôt avoir l'humilité de demander peut-être qu'on récule le temps de vérification. Un moratoire. Un moratoire. Alors il faut, je précise que les habiletés et les spectateurs peuvent nous appeler au 96-16-68-68. 96-16-68-68, je pense qu'on a encore le temps de recevoir peut-être un intervenant ou deux. Et permettez que je précise que de source concordante, il y aurait eu une rencontre entre justement le syndicat, d'accord, de ces transporteurs, de ces transporteurs dans le Tokwa Tokwa, et les autorités de la direction départementale de la police républicaine dans l'après-midi d'hier. Il y aurait eu une rencontre. Je parlais du... Avant quoi ? Avant, d'accord. Ce que moi je veux ajouter, et ça, nous-mêmes nous vivons ça, nous demandons au général Yaya de reformater sa troupe par rapport à leur langage et leur comportement. C'est-à-dire ? La police, on n'est pas dans la jungle. On intappelle les gens, on crie comme... Parfois, vous vous demandez... Il y a un problème. On vous parle comme si... Le minimum, on est au béni d'aomé. Vous ne savez pas celui-ci qui vous criez là. Excusez-moi, des gens, des choses... Vous avez fini de crier sur eux, vous êtes foutus. Ce n'est pas à boucher. Il y a des gens, leur signe du phare ne permet pas qu'on crie sur eux. Ce sont des vieilles âmes. Nous demandons... Et Laurent dit des choses que... Si vous voyez que je commence à faire soutenir Laurent, je le suis à la lettre. Je tiens à lui dire ça. S'il vous plaît. La communication, la normocommunication doit cesser. Ils ont cessé ça depuis, apparemment. Oui, quand moi j'avais dit ça, on m'a créé tous les problèmes du monde. Je me rappelle, je fais partie des premiers qui ont dit, normocommunication ne marche pas au béni. Pour vous dire, qu'est-ce que je ne dis pas là ? Pour finir. Que le général Yaya fasse des émissions d'abord sur le contenu du Côte de la Roue dans les langues. D'accord, avec le concours du CNSR. Que ça domine. Est-ce que les gens sont au courant du contenu du Côte de la Roue ? Informés, sensibilisés. Informés, sensibilisés. C'est le plein problème. D'accord. Mais le problème, c'est que mettre à ce niveau aussi, c'est que nous avons aussi parfois une mauvaise foi. Parce que quand vous allez à l'auto-école, quand même, on vous apprend tout ça. Vous êtes censés avoir ça. S'il vous plaît. Mais c'est vrai qu'il faut le rappeler de ces chauffeurs. Beaucoup de ces chauffeurs n'ont même pas le permis de conduire. Oui, ça c'est vrai. À partir du talon, que je commence par voir que des gens suivent les règles pour avoir permis. Qu'est-ce que vous dites, mon frère ? Merci à vous, maître Amoussa Rémi. Merci. Vous êtes sûr que si vous faites des enquêtes sur ces chauffeurs, comment vous les appelez là ? Vous êtes sûr qu'ils ont eu des permis réglementaires ? Vous n'avez pas le permis, justement. Merci. On n'en dira pas plus. C'était Matin et Dédé de ce jour. On vous rendra demain pour un numéro encore plus plaisant. Moi, Yago assurera à la présentation.